Le réseau de l'éducation à l'environnement qui se crée dans les années 80, en fait je ne sais pas s'il y a vraiment une intention pour les gens qui le vivent à ce moment-là, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ont comme une impulsion naturelle à aller les uns vers les autres. On pratique quelque chose de très nouveau, qui s'appelle l'éducation à l'environnement, qui est inédit, qui consiste à refaire le lien avec la nature et à développer la participation citoyenne, et on n'est pas très nombreux à faire ça, et on est un peu partout atomisés sous le territoire, et on a envie de se connaître, on a envie, on a entendu parler de la hulotte, on a entendu parler des fiches d'espace à recherche, on a entendu parler des écologistes de lausière, on a entendu parler de différentes organisations qui font des choses, mais on ne se connaît pas forcément, on ne s'est pas forcément vus, etc. Et donc c'est vraiment un moment où on se retrouve, et c'est basé en fait sur l'échange. Le projet c'est vraiment de rompre l'isolement, est-ce que l'isolement nous empêchait d'être vraiment bien dans notre action ? Et je pense que les premières rencontres école et nature ont été à un moment de presse de retrouvailles de gens qui ne se connaissaient pas, tellement on faisait des choses si proches les unes des autres, on se connaissait vaguement, on avait entendu parler d'eux, mais on se découvrait, et on découvrait qu'on avait vraiment quelque chose à faire ensemble, et donc on a tout de suite développé sur la pratique du terrain, on a développé sur l'échange entre nous, et on avait tous en nous l'idée d'aller plus loin, de développer cette éducation à l'environnement, on sentait que c'était important de développer cette éducation à l'environnement, et on se disait, il faut se parler, il faut se regrouper, on a envie de se voir, et on a envie de mieux connaître ce qu'on fait. Les composantes du réseau école et nature, au départ, c'est le réseau école et nature au départ, qui après va entraîner la création des graines aussi, donc c'est les groupes régionaux, animation, initiation de nature et environnement, le REB en Bretagne, le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, ou l'Ariana en Alsace, tout ça, ce sont des composantes principalement associatives. Au départ, c'est une impulsion d'enseignants, puisque Michel Rose est un skit en Mayenne, Jeanne Ersan est prof de SVT au collège, ce sont bien des enseignants qui lancent les rencontres école et nature, qui vont faire que tout le monde va se rencontrer, mais ce sont les associations qui sont les plus nombreuses à dire, on est là. Donc, associations de protection de la nature, qui vont faire un département éducation dans leur travail de protection de la nature, aussi des parcs régionaux, des associations d'éducation populaire, qui s'intéressent à l'éducation environnement, comme les Scouts, par exemple, et aussi des réserves naturelles de France. Et voilà, il y a un ensemble d'acteurs qui sont à la fois environnementalistes et convaincus aussi que par l'éducation, on peut émanciper, on peut aller vers plus l'humanité, on peut aller vers une meilleure compréhension des enjeux et une plus belle participation de tous à la vie des territoires. Dans les années 2000, on arrive un peu à une vague, à une haute vague, à une crête un petit peu, puisque là, c'est les premières assises nationales de l'éducation à l'environnement. Et le processus des premières assises, c'est tout de suite un processus partenarial. C'est-à-dire que là, on va essayer de rassembler l'ensemble des acteurs de la société française motivés et engagés pour l'éducation à l'environnement. Donc, les parties prenantes. Alors, des parties prenantes, il y a le monde des autorités publiques, il y a les ministères, il y a aussi des agences comme l'ADEME ou les enjeux de l'eau, il y a les autorités publiques locales, évidemment, les collectivités, soit les régions, les départements, les villes. Et il y a les associations, toute la société civile, avec les associations et les syndicats. Les syndicats étaient dans le coup aussi. Et toutes les associations, énormément d'associations, puisqu'on était en gros une cinquantaine, à ce moment-là, dans le collectif français pour l'éducation et l'environnement vers un développement durable, qui prenait naissance à cette occasion. Et quelques entreprises, même, oui, 7-8 entreprises qui étaient dans le coup. Donc, on avait bien l'ensemble des acteurs de la société, c'est-à-dire autorités publiques, sociétés civiles et entreprises, en dialogue, pour faire en sorte que l'éducation et l'environnement, disons, devienne une affaire nationale partagée dans tout le territoire français. Et que, comme on était dans le processus des grands forums internationaux planétaires, inventés par les Québécois en 1997, on devait accueillir les francophones du monde entier à Paris, et en France et à Paris, en 2001. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on se constitue, nous, entre Français, pour savoir s'organiser, pour bien recevoir, pour faire cet événement une réussite. Ça a été permis parce qu'il y a eu là une mobilisation disons bénévole énorme, énorme. Et on a fait un plan national d'action. Les régions se sont mobilisées, les Graines et les autres réseaux régionaux ont créé des assises régionales. Et après, on a fait Planétaire 2, effectivement, à l'UNESCO pendant trois jours. Et là, c'était 1500 participants avec 11 accueils en région avant de se retrouver à l'UNESCO à Paris. Et là, à Paris, à nouveau, les discours de ministres. Et on a préparé quelque chose pour Johannesburg. Et à Johannesburg, on faisait partie de la délégation officielle. On est partis avec Rosine Bachelot et on a vu Chirac nous dire que la maison brûle mais nous regardons ailleurs. once again. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada